... Zéro tolérance dans la lutte contre la corruption au niveau du Parlement européen. Ce sont les propos de Joseph Bourrel en visite à Rabat au Maroc. On va également parler du Centre-Afrique. L'opposition vend debout contre toute modification de la durée du mandat du président Faustin-Archange Touadéra. Au Tchad, Salé Déby Itzno de la famille Déby, bien sûr révoquée de la police nationale. Et puis on termine comme usage par le Togo. Le ministre Dodi Kokoroko relance des écoles normales de formation des enseignants. Nos invités sont en place pour le numéro de ce jour. Donatien Aueso, il est analyste politique. Il est également conseiller municipal. Kouamivi Akleso Esso, consultant et coach en politique et en entrepreneuriat. Et puis notre ami Dominique Lacmon, analyste politique, secrétaire général et porte-parole du mouvement Foua à la force du Togo. On va les saluer. On commente par vous, coach. Vous allez bien. Bonne année à vous. Bonne année, bonne heureuse année à tous les téléspectateurs de New World. Bonne année également aux personnels de New World. Bonne année également à mes co-débateurs. Comme j'ai l'accoutumé, bonne année également à mes jumeaux, à ma femme, à ma belle famille. Ça c'est important. Je vous ai dit que jusqu'à ce que l'année ne finisse, je me souhaiterais quand même. Vous serez sanctionné par votre belle famille. Donc, Dora Sey, ça va ? Bonjour. Ça va très bien. Bonjour. Nous saluons tous nos fidèles téléspectatrices et téléspectateurs qui nous suivent actuellement en direct sur New World TV. Nous envoyons nos voeux les meilleurs aux premiers dirigeants du pays ainsi qu'à tous ceux qui s'ingèrent dans la gestion de la chose publique. Et à tout le monde, plus de santé et le succès, la prospérité s'en suivra. Bonjour Dominique. Ça va ? Bonjour monsieur. C'est la première émission de l'année. Oui. Bonne année à vous aussi. Bonne année à tout le peuple togolais. Surtout bonne année aux forces de défense et de sécurité qui sont au front pour nous protéger contre la barbarie. Vraiment que Dieu soit avec elle pour que cette année on finisse avec l'histoire du terrorisme. Donc, les voeux également aux ministres de la sécurité, à tous ceux qui sont impliqués dans ce phénomène et précisément aux chefs de l'État. Que Dieu soit avec lui pour qu'ils trouvent vraiment des solutions et douanes pour que le peuple togolais soit en paix. Bonne année à toute ma famille et à vous. Merci. Et tous ceux qui sont ici et tout le personnel de Newark TV. Allez, on commence donc par le Maroc et aussi par l'Union européenne. La position de lui est claire. Il ne peut y avoir d'impunité pour la corruption. Zéro tolérance pour ça, a déclaré Joseph Borrell lors d'une conférence de presse araba au Maroc. Nous devons attendre les résultats des investigations en cours. Nous attendons la pleine collaboration de tout le monde dans cette enquête, a-t-il déclaré. On va écouter le chef de la diplomatie européenne et également le ministre des Affaires étrangères du Maroc, Nasser Borita. La position de l'Union européenne est claire. Il ne peut pas y avoir d'impunité pour la corruption. Zéro tolérance pour ça. Nous devons attendre les résultats des investigations en cours. Et nous attendons la pleine collaboration de tout le monde dans cette enquête. Ce partenariat fait face à des attaques médiatiques répétées. Ce partenariat fait face aussi à des attaques dans des institutions européennes et notamment au sein du Parlement à travers des questions dont le Maroc est l'objet. Alors, coach, dans cette affaire qui a éclaté, en décembre, quatre personnes ou personnalités ont été placées en détention préventive en Belgique. On parle également de l'implication du royaume shérifien. Oui, je pense que c'est même depuis l'Italie qu'on a su savoir beaucoup de choses là-dessus. Mais en réalité, je pense que le Maroc est en train de faire une sorte de fourberie. Parce que quand j'ai fouillé là-dessus, il y a le problème du Sahara occidental. Donc, il y a également le Qatar qui est aussi cherché à redorer son image. Donc, je pense que les Européens n'acquisent pas souvent les gens en l'air comme ça. Mais comme on veut que l'enquête soit conclée pour décider des sanctions données, le Maroc, ces dernières années, a renforcé sa sécurité. N'oublions pas qu'entre-temps, ils ont payé Pegasus, le logiciel espion des Israéliens. Et que l'Israël et le Maroc ont retissé leurs liens également pour qu'on rapproche. Je me dis que tout ça là donne le pouvoir au Maroc pour sortir de l'autre des pays les plus en sécurité. Mais jusqu'à aller espionner le Conseil européen, je pense qu'on ne met pas dans son compte. Mais quand l'enquête n'a pas encore abouti, comme vous avez dit, on a écroué plutôt 4 personnes dont la vice-présidente Eva Kaouli. Parce qu'il y a quelqu'un qu'on a occupé, dont j'oublie le nom, c'est Révélation, c'est lui qui sait ce genre de choses. Or, on l'avait reconnu comme quelqu'un qui est dans le domaine et qui fait des manipulations. Donc le Maroc aurait, parce qu'il y a l'ambassadeur du Maroc aussi qui aime le nom, le Maroc aurait financé les choses pour que les députés européens puissent statuer chaque fois en sa faveur. Idem pour le Qatar. N'oublions pas que la Cour du Monde, nous savons toute la polémique qui est enturée de l'ADG. Donc ce n'est pas du menu frottin qu'on est en train de vouloir employer, sauf que c'est le Maroc qui, j'ai écouté le discours du ministre des Affaires, Nasser Amorita. Il ne peut pas accepter un plan comme ça. Oui, on a fait, nous, non. Non, c'est un diplomate. Quand l'enquête va révéler, vous verrez ce qu'il va donner. Sinon, sincèrement, les deux pays, pourquoi on n'a pas accusé autre que le Maroc ? Il y a l'Argérie aussi là-bas qui a une brébiscale, souvent dans cette histoire, mais on leur a dit qu'il y a des pays, il y a, comment on appelle, Arabes Unies, Consoles, mais on ne les a pas accueillis. Donc je dis que ce que, j'oublie le nom, l'accusé l'a révélé, c'est ça qui inclut les gens. Vous voulez parler de Francisco Géorgi, peut-être ? Oui, c'est Francisco Géorgi, c'est le mari de la vice-présidente. Donc, étant donné que sa femme est un poids dans le Conseil européen, c'est normal que les fonctions, il aime. Mais je pense qu'il a même innocenté sa femme. Mais là où moi je suis actuellement, je pense que le Maroc a les moyens pour quand même espionner ou l'utiliser la corruption pour avoir ces ressources. Parce que c'est la dernière décision du Conseil européen, on a tendance à légitimer les actions que le Maroc fait à l'encontre de Djendjaoui et de la République saharoui. Donc c'est comme si on a oublié le karma, on fait tout pour que le Sahara n'ait pas sa commandition indépendante. Et cela, presque les trois dernières années, l'Union européenne ni les Nations unies n'ont rien dit par rapport à cela. Donc c'est comme s'ils ont accepté. Et je suis sûr que ces huit personnes qui sont subsonnées, dont les quatre coulisses, dont eux tous jouent pour que cette histoire soit quand même laissée dans le tiroir. Heureusement que le président du Conseil européen a fait le déplacement pour le Conseil. Et il n'a fait que réaffirmer aux Marocains de se préparer par rapport à ce qui va suivre. Alors, Donatien Aouisso, on parle du Maroc comme le coach Kouamivi Aklesso l'a dit tout à l'heure. Et la porte est ouverte à partir de cette déclaration de Francisco Giorgi, comme on l'a dit tout à l'heure, dans le journal belge le soir. Il a affirmé aux enquêteurs avoir fait partie d'une organisation utilisée par le Maroc dans le but d'intervenir dans les affaires européennes. Si cette affaire est vraie, le Maroc risque gros. Bien évidemment, moi, ce qui m'a plu, c'est que quand les Européens, je peux dire le Parlement européen, se lance dans une enquête derrière vous, c'est que le Parlement a mis son pied sur quelque chose. Et nous en avons pour preuve l'une des 14 vice-présidents de ce Parlement, Eva Kaili, qui a été écrouée. Bien sûr que son mari a essayé de l'innocenté. Mais moi, d'abord, je vais faire une petite analyse sur la lecture comportementaliste du ministre des Affaires étrangères. Quand il parlait, il se grattait les cheveux. Vous allez sentir un tout petit peu qu'il est un peu gêné parce qu'il est en train de dire. Bien sûr que c'est la diplomatie. Il faut qu'il, disons, son expression soit un peu plus cajolante pour que ça ne gêne pas ses chefs. N'oublions pas que le Maroc, c'est un royaume. C'est une monarchie constitutionnelle. Et que le Maroc n'est pas un modèle en matière de démocratie. Tout ce que le Maroc est en train de faire, on ne lui jette pas trop la pierre. Mais ce n'est pas un État à suivre. Même si le Maroc s'ouvre sur certains pays avec visa zéro, avec l'opportunité des études, etc. Le côté droit de l'homme n'est pas assez respecté dans ce pays. Donc moi, je ne fais qu'apprécier la descente de Joseph Borrell pour venir leur dire de vive voix. De s'apprêter peut-être pour qu'on puisse fouiner un code d'avantage sur les allégations qui ont été révélées. Parce que le Parlement, comme Aklesol l'a dit, légifère ou bien, passe sous silence plusieurs des actes du Maroc qui ne sont pas trop orthodoxes. Donc moi, j'attends que le Maroc prouve réellement et véritablement son innocence. Mais nous nous connaissons très bien quand il s'agit des rapports entre les États, tout ce qui est du genre international. On arrive toujours à trouver intérêt d'entendre. Et ça passe un peu sous silence. Après quelques bourras médiatiques, on essaie de trouver toujours un modus 20 pour faire taire cette action qui s'est levée. Mais je suis sûr, avec Eva Kaili qui a été écrouée, son mari ne va pas se taire. Et le feuilleton ira de rebondissement à rebondissement. Alors, depuis quelques jours, Dominique Lacmon, des révélations sur ce qu'on appelle le Maroc Gates, ne cesse de s'accumuler. Alors, il a parlé de diplomatie tout à l'heure, Donatien. Mais on sent qu'on laisse à côté, c'est le sentiment que j'ai, le Qatar, qu'on a accusé tous azibuts. Maintenant, c'est le Maroc. Est-ce que pour vous, on va plus flinguer le Maroc et laisser le Qatar à côté? Non, moi, je suis, je suis, pour dire, je ne suis pas parfaitement d'accord avec l'analyse des autres. Les Européens, s'ils se plaignent maintenant, c'est parce que, vous savez, le voler n'est pas qu'on le vole. La méthode, cette méthode n'est pas étrange pour les Européens. C'est comme ça, aussi, j'utilise leur monnaie pour instrumentaliser nos institutions africaines. Si aujourd'hui, il y a un pays africain qui leur rend les coûts, il faut qu'ils aussi, ils acceptent. Mais je n'ai pas directement dit l'implication du Maroc dans cette affaire. Sauf que les Africains, aussi, dans cette histoire de monnaie, ils sont silencieux. Personne ne défend... Pas du tout, mais on accuse le Maroc d'avoir facilité les transports des mallettes que le Qatar a envoyées au Parlement européen pour essayer de cacher l'image. Et c'est comme ça, les Européens, là, se font, dans nos pays africains. Donc, avec leur ONG et tout ça, là, quand un régime ne vient pas, qu'il ne fait pas leur affaire, ils dénoncent. Ils font des rapports, vous le dire. Voilà. Et c'est la même chose pour pouvoir soit instrumentaliser le pouvoir en place, ou bien donner une image avec leur chaîne comme si... Une image négative du pays. La couverture, et ça, c'est leur commerce, un peu. Et le Qatar a su voir que c'est ce qui peut leur arranger les dirigeants. Quand tu vois, à l'approche des élections présidentielles en Europe, tu vas voir les candidats qui descendent en Afrique rencontrer des pays. Bon, c'est ce qu'on dit souvent, mais on n'a pas aussi la preuve. Là, on s'est répartis avec le sac d'argent. Aujourd'hui, ils ont reçu la part du Qatar. Peut-être que le gâteau a été... Je ne sais pas comment ça a été géré. Et ça a été découvert. Mais aujourd'hui, ceux-là... Il faut qu'ils acceptent, vous le dire. Ceux-là qu'on est en train d'accuser d'avoir recevé la malette du Qatar... Du Qatar. Du Qatar à travers un officier marocain. Je ne vois pas pourquoi il faut chercher la tête du Maroc. S'ils demandent que le Maroc a été impliqué, il faut que les Européens assument. Ceux-là, ceux qui sont les représentants de l'institution parlementaire de Turquie doit l'assumer. Je ne vois pas pourquoi accuser le Maroc d'être trop dans cette affaire. S'il s'avérait qu'il est impliqué. Le Maroc est impliqué. Alors, Coach, ils sont comme il y a la question. Ce que Dominique dit, on peut le comprendre aussi. Parce que les analystes le disent souvent, que les Européens y sont ainsi. Mais on ne voit pas aussi la réaction des Africains. Mais l'Europe est claire sur ce point. Joseph Boulard l'a d'ailleurs montré. Non. D'abord, j'ai constaté que Dominique est en train de faire l'apologie de la corruption. Puisque ce n'est pas parce que les législateurs africains ne sont pas conscients et sérieux dans leur boulot que les Européens n'allaient pas le faire. Si on apporte l'argent, les nôtres aussi, quand ils consagissent, ils pouvaient le dénoncer. Puisque la loi est condamnée, on n'a jamais applaudi la corruption dans aucune constitution. Mais c'est les nôtres qui ne dénoncent pas. Il y a des ONG qui viennent ici. Même on a essayé d'imposer homosocialité dans certains pays de l'Afrique. Les gens ont accepté parce que l'argent l'a suivi. Heureusement que le Togo n'a pas accepté. Donc c'est quand vous-même vous vous laissez corrompu qu'il y a ça. Je n'ai pas vu, pour que les paris africains ne fassent pas de cela un autre sujet, je n'ai pas vu qu'un parlement africain ait demandé à ce qu'il y a une enquête, qu'il se fasse sur un fonds étranger ou un fonds européen, qu'il y a eu des problèmes. Il y a des commissions anti-corruption qui sont là. C'est parce que le parlement n'utilise pas. Mais si de leur côté, il y a ce mécanisme qui est la politique, c'est parce qu'on a vu cela. C'est parce que ça n'a pas passé inaperçu que le parlement, certains dénoncent. Quand vous voyez le parlement américain, souvent, quand vous voyez comment un seul député peut se lever et dénoncer des choses, tout, tout, vous voyez, la FIFA, c'est un seul juge américain qui a fait tomber toute la FIFA. Ce sont des choses à dénoncer. Mais si nous, nos parlementaires sont tellement contents dans l'accord de choses, pourquoi ils ne le dénoncent pas ? Sinon, le programme qu'on nous envoie, tout ce qu'il y a dans notre éducation, n'est pas conforme à ce qu'on fait, mais ils ne dénoncent pas. Le système éducatif qu'on nous envoie, c'est différent. Moi, je ne vous coupe pas, mais je n'ai pas dit qu'est-ce que le Maroc a fait. Eh bien, sans que vous dites que le volaire a reçu aussi le coup. Quand vous dites qu'ils ont volé aussi le coup, que ce soit l'Européen qui le fasse au coup, c'est l'Africain qui le fasse. C'est l'Africain qui le fasse. Ce qui se passe actuellement au Maroc, on ne peut pas suivre ça. Parce que d'abord, les Marocains, on le sait, ils ne considèrent pas qu'ils sont en Afrique. Mais désolé de le dire. Il y a certains. Ce sont des abus de langage de foi. Je dis, je dis, c'est à partir de 2017 que le Maroc a demandé à rentrer dans la CDAO. Le Maroc avait fait la demande pour rentrer dans l'Union Européenne. S'ils se connaissent comme africains, elles n'ont pas fait. Et je dis, il y a des étudiants africains qui sont là-bas. S'ils vous comptent leur vie, moi j'ai des amis. C'est ce que je dis, tous les Maghreb ne se considèrent pas comme africains. Dieu merci. La Coupure n'est pas très loin, car ils ont fait leur déclaration. Il l'a rétifié après. Non, je ne veux pas que tu ne me gifles pas. Que tu me gifles et demandes des soucis après. Je dis que... C'est un souci bouffable. Le souci actuel, c'est qu'on disait que c'est les Noirs qui sont en Afrique qui se considèrent comme africains. Alors, quand ça vous intéresse, si vous le permettez, on va marquer juste la première pause. On revient pour la suite de ce débat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada